bonjour à toutes et à tous en direct depuis l'alpage du freux nous sommes à 1650 mètres d'altitude et vous avez en face du mont Charvin enneigé en fin de journée 16h30 en direct si vous nous regardez et un peu plus tard évidemment si vous choisissez de voir en différer il fait froid sous abri mais il fait relativement beau après la neige de la nuit il y a au 2500 mètres quasiment pas mal de neige alors qu'ici à l'alpage à 1650 il y a effectivement un peu de neige quelques centimètres de neige tombé ce matin une blague facile à faire il faut partir du boucher mont Charvin c'est la haute savoie après vous prenez la route jusqu'au parking des fontanettes le refuge des fontanettes vous arrivez à pied ici assez facilement par un chemin carrossable qui n'est pas ouvert aux voitures normalement en part les gens qui travaillent ici et puis ici on on arrive sur ce sommet ici avec l'alpage qui est magnifique dans cette fin de journée évidemment avec un soleil couchant et rasant c'est magnifique je vais doucement parce que je crains qu'il y ait une mauvaise liaison salut franck de gap aux alpes bien sûr franck on te regarde souvent et on écoute évidemment sur tes réseaux sociaux également c'est magnifique vous voyez le chemin qui nous accompagne jusqu'ici on pivote doucement parce que le réseau est assez faible donc ça doit peut-être pixeliser un petit peu mais il fait beau ce soir sur les alpes une bonne nouvelle la nuit sera fraîche et en face on voit la montagne du sulins et puis juste derrière on voit la tournette un horizon qu'on connaît bien du côté d'annecy puis si on pivote encore on voit ici refuge de marlan du haut de marlan qui est ici bientôt l'arrivée montécart nous dit franck il a raison qui connaît beaucoup le domaine de d'automobiles essayer de marcher tranquillement ici dans la bâche qui a été vidée de ses habitants la calison est bonne je suis pas sûr que ça passe bien parce qu'on manque un peu de réseau par ici montrer quand même c'est pour ça qu'on est venu le soleil couchant au dessus ici des bâtiments d'alpage du freux magnifique alpage au pied du mont charvin dans l'origine même nom que le servin ici vous avez juste à droite il fait qu'elles sont toujours bonnes c'est pas toujours évident ici une vue cette fois ci sur donc un peu plus de ce côté ça revient vous voyez c'est un peu délicat la connexion parce que on est un peu en bout de réseau comme on dit mais c'est tellement beau ce soir avec cette neige fraîche qui vient poudrer l'alpage alors pour info il a été tracé le charvin il ya des gens qui sont montés là-haut pensent à pied descendu à ski je suis pas sûr ça a neigé pas mal au bonsoir de la somme un peu de changement ce soir moins de pluie mais c'est une bonne nouvelle pour vous mais chez nous on alterne un coup de mauvais temps un coup de soleil et la montagne c'est saillé beaucoup de saillé en montagne évidemment là c'est magnifique on va vous pivoter ici sur les bâtiments avec le soleil couchant voilà j'espère qu'il y a une bonne liaison c'est un peu complexe de l'avouer parce que c'est la montagne comme on l'aime mais c'est vrai qu'il faut aller chercher puis là c'est pas toujours simple parce qu'il ya de neige puis bientôt il y aura tellement de neige qu'on en prend des raquettes voilà alors je suis de l'eau de marlant ici si vous connaissez et puis le silence en bas vous avez le vous avez le l'auberge des fontanettes un peu plus bas avec un corbeau qui nous fait un petit coucou en passant salut tôt depuis salanche donc la météo ben le point météo ici je ne dis pas la nuit ça va faire froid soleil enneigé pucelle dégagée égal gel en bas ce serait différent peut-être quelques gelées sur la france mais ça va recommencer donc demain ça va faire plutôt beau sur la france normalement normalement et puis dimanche on remet ça avec d'un neige ici à nouveau ni sera encore comme ce matin nous étions vous avez vu sur cette page dans la montagne pour montrer les premiers flocons de neige qui tombent voilà à 1650 mètres d'altitude des montées ici tranquillement il faut quoi une petite demure une petite demure même pas depuis les fontanettes un petit peu plus bas une partie de côte 14 cent à 1650 voilà c'est quand même assez facile à faire et puis là bas en face on a le soleil qui brille encore allez il va rapprocher doucement que la montagne c'est une saison particulière puisque là on la passe dans le blanc puis le football on rappelle que les stations elles pensent déjà à ouvrir si possible là bas on voit les hautes beaux regards juste en face et puis derrière on retrouve les sommets qui sont au dessus du grand bordement on est dans la chaîne des arabies ici pour tout vous dire c'est ce chemin qui monte ici avec un petit peu de vent pas grand monde puis il y a un nuage qui traîne ici vous voyez ce nuage il n'est même pas monté jusqu'ici nous on a eu plus de courage que lui il restait en bas il y a quelques-uns qui sont un peu plus loin on va pivoter sur le mur ça sera encore net ici voilà c'est pas l'Everest c'est le Mont Charles comme c'est beau là vous l'avez sûrement fait si vous êtes sportif il faut quand même tenir un peu la route mais bon ça se fait relativement bien il y a le lac pas très loin d'ici on est sur les sommets des arabies vous voyez ici chaîne des arabies on est plein de 2500 mètres ben écoutez en l'absence de sûreté du réseau je vais vous laisser sûrement passer une belle soirée retrouver d'autres directs ou d'autres publications sur cette page et puis ce soir il y aura une guillère évidemment à 19h comme d'hab voilà et puis nous on se retrouve très vite dès qu'il y a un événement météo ou pas d'ailleurs on est là pour ça merci enrique de votre message merci dit il pour ces belles vidéos voilà on prend l'air en même temps ça nous fait du bien alors rêvez un peu dans ce versant allez hop lancez-vous à droite à gauche ça c'est raide et on arrive en bas tranquillement comme on peut voilà merci d'avoir suivi tout bientôt et belle soirée